Dans des tentes, et là au moins on est à l'abri du froid, avec un matelas autogonflable, quand j'aurai fini mon périple, elle reviendra ici. Alors c'est un matelas autogonflable, avec un matelas à lattes, vous avez un petit hublot au fond, et puis deux ventilations de chaque côté pour éviter la condensation et qu'il y ait de l'air, pour qu'il puisse rentrer. Donc on est très bien, j'ai passé ma première nuit là, il faisait 10 degrés cette nuit, j'ai pas du tout senti le froid, et j'ai un matelas, un duvet qui tient à moins 15, donc t'as pas froid. Avec dessous, sous le matelas, il y a deux caisses où je mets mes affaires, papier toilette, but à glace, etc. Alors après il y a des, bien sûr il faut qu'elle soit stable, donc ici j'ai des pieds, des pieds qui se rabaissent, bon là elle est pas à plat, c'est des pieds de vélo, ça me permet de pouvoir la caler, et puis j'ai une cale au milieu, une cale derrière pour qu'elle soit stable, voilà, c'est une remorque, en fait que j'ai agrandie. C'est que la récupération, ça n'a rien coûté du tout, c'est des tôles d'un vieux mobilhomme qui a été cassé, que j'ai récupéré. Les lattes c'est un vieux saumier, voilà, on peut vous dire, on le vélo. Et puis évidemment, je méditerai, j'aurai un petit siège que je prendrai chez moi, je méditerai à côté du vélo, dans les endroits où on va s'arrêter. Là avec Jean-Marc, nous allons aller au miroir d'eau, là sur les quais, et puis on va méditer comme on a fait là, peut-être deux, trois minutes, pour essayer de conscientiser cette humanité qui en a besoin. Alors le vélo, le vélo c'est un, c'est Optima, c'est Lenx, la marque c'est Optima, c'est un vélo Lenx. J'ai mis une suspension devant, pour avoir plus de confort. L'avantage c'est que vous êtes allongé, c'est une révolution du vélo, parce que, en fait, vous avez 35% de plus d'aérodynamique, et beaucoup moins d'efforts pour la même charge. Je ne pourrais pas, avec un vélo normal, tirer cette charrette, ça serait trop lourd. Voilà, après, un rétroviseur évidemment, pour voir derrière. Après j'ai un petit capteur solaire, ici, une capteur solaire, qui me permet de recharger mon téléphone portable. Et puis je peux mettre aussi une petite éolienne, qui se met ici, ou là, ou sur l'arrière, qui me permet de faire marcher mon GPS, ce que je mets ici. Le GPS me sert uniquement que pour traverser les villes. Le restant du temps, je n'en ai pas l'utilité. Là, j'ai un trois plateaux, comme un vélo tout terrain. Ça me permet de pouvoir monter les côtes, mais très souvent, j'ai moins d'efforts à marcher à côté du vélo que de pédaler. Donc, je suis à côté du vélo, et puis avec le gilet jaune, on me voit bien, je fatigue moins, voilà. Parce que, que vous pédaliez, ou que vous marchiez, vous montez à peu près à la même vitesse. Donc, c'est plus intéressant d'avoir. Et ici, j'ai mon matériel, j'ai une pompe, j'ai de quoi graisser la chaîne, un petit plan, et puis, des nécessaires pour, pour changer, si la chaîne casse, voilà. Voilà un petit peu le... Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon premier périple en vélo, donc, je suis quand même assez outillé. parce que mon objectif, c'est d'être en autonomie. Bon, parfois, je demande de l'eau aux gens, ça permet aussi de faire des contacts, ça, c'est intéressant. Et sinon, je me ravitaille dans les cimetières. Il y a toujours des robinets pour arroser les fleurs. C'est mieux d'arroser les vivants. Donc, je fais le plein d'eau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est mon vélo. Je crois que j'en ai fait le tour. Les sacoches, j'ai les choses de première nécessité. Les barres de céréales, pour donner un peu de punch. Quelques boîtes de conserve, si j'ai besoin. Et puis, souvent, dans les villages, je me ravitaille, ou je vais me ravitailler avec ce que je trouve. Puis, des fois, quand j'ai fait le Tour de France pour la réparation des femmes excisées, quand vous partez pour une cause, ça interpelle beaucoup les gens. Parce que moi, pédaler pour rien, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le vélo à ce point-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me motive derrière. Et quand vous passez, que vous voyez les gens, ils disent, c'est super ce que vous faites, on lance chez eux l'envie de découverte et de se dépasser. Donc, ça, c'est intéressant aussi. et très souvent, on me donnait à manger. J'allais sur un marché pour acheter un poulet, n'importe quoi, on me donnait un poulet. Non, non, on ne te donne pas d'argent parce qu'on ne peut pas, mais on te donne un pizza, un poulet, un machin. Et je ne demandais rien. C'est assez extraordinaire. Les gens sont, en fait, sont très chaleureux. Il faut déclencher chez eux cette envie d'aimer pour aller vers un monde de paix. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, le vélo ou le marcheur, il déclenche ça chez les autres. Il crée l'étonnement et les gens, ils s'ouvrent. Voilà, les amis. On voit bien une grosse saucisse, la piste, là. Bien, 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 Oui. Non, on va démarrer sur la piste cyclable. Un peu, ça va, que c'est un truc. Hein? C'est un truc, c'est pas, c'est ça? Oui, oui, c'est sur la piste cyclable, là. Oui, on pourra en s'envoyer. Un gars, 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 un gars. Oui, c'est bon, un gars, un gars. J'aigné, Sous-titrage ST' 501